Monsieur Philippe Opinel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du chantier Alubat. L'année 2007 a été très riche pour vous, avec l'Alubat 58, que nous avons déjà présenté sur Voile News Magazine. Et aujourd'hui, pour le Salonautique de Paris 2007, vous nous présentez l'OVNI 495. Pouvez-vous nous en parler ? La gamme OVNI, c'est le centre de notre chantier, puisque c'est quand même la marque de toujours. Et on avait ressenti le besoin de moderniser le haut de la gamme. Par un nouveau bateau, le segment des 50 pieds est en plein développement. On devait répondre de façon la plus habile à ce nouveau marché. Alors, quelles sont les spécificités de votre bateau ? C'est un bateau qui fait 15 mètres. L'idée, c'était de fournir un bateau avec des beaux volumes et aussi avec une façon de faire qui montre qu'en aluminium, on peut être extrêmement fin dans les détails, etc. Et je crois que ça a été souligné par vos confrères, une sorte de renouveau dans la façon de considérer les choses dans le bateau en aluminium. C'est un bateau qui existe avec combien de cabines à bord ? C'est un bateau qui existe en deux versions, soit trois cabines avec une très grande cabine propriétaire à l'avant, soit en version quatre cabines. Nous avons fait un modèle de chaque. Ça correspond à des programmes différents. Comme tous les OVNI, nous pouvons rappeler que c'est un dériveur intégral. C'est un dériveur intégral. Sur celui-ci, la dérive est en aluminium. On a 90 cm de tir en dos avec la dérive haute, 2,95 m dérive basse. La dérive se relève par un vérin électrique à commande... Un vérin hydraulique, excusez-moi, à commande électrique. Quels sont vos projets futurs ? Nos projets, c'est de poursuivre le développement de ce bateau, dont la carrière commerciale démarre vraiment bien. Et puis, de continuer le développement de la ligne des Alubat 58. Le prochain Alubat 58 sera un quillard, à la différence du premier, qui était un dériveur. Monsieur Pinel, merci pour toutes ces informations. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada